... Alors, ce qu'on appelle un reboot, c'est quand les studios d'Hollywood veulent se faire un max de blé sans se faire chier et écrire un nouveau film en entier. Donc ils vont prendre un vieux film et ils vont le changer juste assez pour te donner envie de payer pour le voir une deuxième fois. Enfoiré de rapace de merde, je te jure. Ah ouais, c'est grave, surnoi. Ils prennent un film que t'as kiffé ado, ils rajoutent un peu de sang d'oeuvre, de la diversité et c'est plié. Tiens, par exemple, c'est quoi le film où il y a un robot qui détient des plans secrets qui pourrait aider les gentils à battre les méchants et leur chef qui porte un masque tout noir en faisant exploser une arme gigantesque dans l'espace. Star Wars ! Et non, le réveil de la force. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle un reboot, messieurs. Ding ! Je croyais qu'on appelait ça une suite. C'est terminé les suites à Hollywood, les petits loups. Plus personne n'a envie de se faire chier et écrire des scénarios. Les studios ont complètement abandonné les nouvelles idées au profit de grosses productions qui se déroulent toutes dans les mêmes univers. Ils veulent fidéliser le consommateur en le remodelant à l'envie. En gros, si t'es Mary Potter, à boule le fric et on va te pondre 10 navets de plus. Tu prends ton pied devant Fast & Furious, on va te lâmer tellement profond la franchise qu'elle va te ressortir par la bouche. Ah, et tu veux un nouveau film de Marvel ? Tiens, serre-toi. Ah non, mec ! Les films de l'univers Marvel sont un chef-d'oeuvre du cinéma. Je vis grâce aux films de l'univers Marvel, je vis pour les films de l'univers Marvel. Je mate les films de Marvel deux fois plus que Pornhub et je me paluche bien plus fort devant. Yo, la vaisselle est terminée. Tout ce que je dis, c'est que si Hollywood recommence pas à faire des scénarios originaux, y'aura même plus de quoi faire un reboot dans 10 ou 15 ans. Alors ils vont nous pondre des reboots d'anciens reboots. C'est comme si on avait atteint l'extrême limite de la pop culture. Et je parle pas du film Point Break, avec Suez et Kiddo Reeves. Je parle du remake. Bon, mais c'est quoi la différence entre un reboot et un remake ? Très heureux que tu poses la question, Jay. Donc un reboot, c'est comme un remake. Sauf que là, les studios se foutent complètement de savoir si le public aimait ou non le film original. Donc ils vont garder le titre et ils vont bouseiller tout le reste, gâchant ainsi notre plaisir à voir les deux films. C'est clair ? Et ce sera probablement le cas de Bluntman vs. Chronique, d'après moi. Parce que le réalisateur de ce pénible avortement cinématographique ne sera nul autre que cette petite pute de Kevin Smith. Qui ça ? Tu sais, celui qui a fait ce film de merde avec Bruce Willis, là, Top Cops. Quoi, ce pet fouf ? On a encore laissé Stambray faire des films après son délire sur les morses ? Eh ouais, c'est comme ça. À Hollywood, plus tu fais de la merde, plus tu iras loin. Ben, je vais te dire que c'est une belle enfleur, ce Kevin Smith. D'abord, il nous vole comment on s'appelle et ensuite, il ose me prendre ma queue. Il faut à tout prix qu'on empêche ce petit trou de balle de pondre un nouveau film tout perave qui parle de Jay et Silent Band. On n'a pas d'autre choix. Alors, je vous conseille fortement d'aller faire un tour au Chronique Con. Quel...